Qui connait les lyrics ? Qui connait les lyrics, vous allez voir c'est très simple. Si chacun joue pour sa gueule... Je suis désolé, excusez-moi, parce que je vois que l'ordre de mes parents n'est pas là. Après il va me dire, rappelle-moi le concept. En fait je suis en train de me rendre compte qu'à deux chaises près et un micro de partage, on peut intégrer tout le monde autour de cette table. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc il y a juste Change qui nous rejoint et Alvin qui va se rapprocher de suite. Alvin, rapproche-toi aussi. Afin que tous les membres... Regarde, on y arrive autour de cette table, on a mis du monde autour de cette table. Excuse-moi, je t'ai coupé mais au moins on est mieux. Tout est possible, voilà. Tout est pour le mieux. Donc le principe de qui connait les lyrics, c'est très simple. Des morceaux... Alors il y a toujours un thème, là c'est le thème artiste ou non composé. Un peu comme toi, Lord Esperanza. C'est pas trois lettres, c'est pas artiste avec un seul blase. Non. C'est des artistes ou non composés. Il va falloir retrouver les lyrics manquants. Un moment il y a un bip dans le morceau. Vous me retrouvez les lyrics manquants. Celui qui aura le plus de points, attention, on repart avec un cadeau d'une valeur inestimable. Vous allez peut-être repartir justement en Belgique avec un cadeau d'une valeur inestimable. Moi je demande un roulement de tambour pour ça mon cher Fred. Parce que là, il nous met une pression. C'est-à-dire, réponse dans un instant. Juste avant, il va falloir bien s'en sortir sur... Mais attends, il faut que je plante parce que... Personne ne triche ici de mon côté. Comme j'ai des réponses là. Ça serait dommage qu'on triche un petit peu. Le premier artiste où il va falloir retrouver les lyrics, c'est Ayana Kamoura. Avec Degen qui va se souvenir des lyrics de ce morceau. Oh, c'est simple. T'es mal à Degen, t'es mal à Degen. Et si ça brille, j'peux pas t'expliquer. T'es mal à Degen, t'es mal à Degen. Mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la Degen, t'es mal à Degen. On se sait en vérité. On se sait en vérité, il faut streamer le nouvel EP de Ben Plg. C'est vrai qu'elle dit ça. C'est vrai. Mais ça, c'est la version remix. Remix avec Fred. C'est ça. Personne ne l'a. Ça commence fort. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. T'as perdu la raison. T'as perdu la raison, fallait trouver. T'as perdu la raison. Bah oui, bien sûr. Mais nous du despo routi, tu vois. Eh bien, nous allons partir en Angleterre cette fois-ci. C'est même international, c'est avec Centralcy. Qui va se souvenir des lyrics manquants de Doja ? C'est parti. C'est parti pour l'Ordre d'Espéranza, mais je crois, je me demande si il est belgique. Non ? On l'a dit en même temps. Voilà, tu sais quoi ? Mais tu sais quoi ? Ils ont fait le déplacement, donc rien que pour ça, je pense qu'il faut leur donner le point. Un point. Un point partout. Tu sais c'est quoi le cadeau toi ? Ah non, mais vous jouez pas à l'Ordre d'Espéranza. En duo hein, chacun pour sa gueule. Ah non, chacun pour sa gueule. Ah non, chacun pour sa gueule. Puis ça c'est un de ses t-shirts ma gueule. Un point, un point. On continue cette fois-ci avec Bendo Z, et pas bête. Eh oui, et pas bête Bendo. Adieu d'ailleurs, toi t'iras en enfer, je le dis à vous de voir. Dépasser les autres, j'ai du changer de voix. Y'a peu que les trans, qui peuvent changer de voix. Naviguer, j'ai du changer de voix. J'entends en secret, mais sache que je te vois. Je suis parisien, mais je suis un peu Genovois. Je ne vois que des hypocrites dans la musique. Et ça je me dois de l'écrire et de retranscrire. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je ne vois que des hypocrites dans la musique. Et ça je me dois de l'écrire et de retranscrire. C'est ce que je vois. 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 C'est ça ? Voilà, et bon, c'est la réponse. De l'écrire et de retranscrire tout ça par des jeux de voix. Tout ça par des jeux de voix, c'était beaucoup plus technique ? C'est ce que j'ai dit ? Non, c'est ça que j'ai dit. Non, pas du tout. Personne n'a le point. Autre morceau, Koba avec Niska. Bon classique celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? Trop beau la vida. Trop beau la vida. Et je paye tout avec lui. Et déjà que j'ai vis-qu'il peut. J'étais à deux d'autres. Prendre des années de tiens. Mais maintenant, elle veut toute baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant, c'était de la merde si tu savais. À Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos. Elle masse les pecs. Allez ! Tien ! Tien, je pense qu'il l'a compris. On va quand même vérifier. Mais là, je pense qu'il l'avait totalement. C'était de la merde si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Mention spéciale pour Phaz. Qui a fait cette prod incroyable. Compositeur de grand talent. Qui est notamment derrière le morceau de SCH Rack aussi. Et qui travaille avec Orelsan. Très, 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 très... Merci pour ce point. Histoire de la musique très important. C'est toujours important de le signaler. En vrai, les compos beatmakers aussi fort que lui, il faut mettre du respect sur leur nom. Bravo. On va finir parce qu'on est déjà au cinquième extrait. Pour l'instant, ce n'est pas bien fameux autour de la table. Mais tout le monde peut se rattraper parce que c'est un extrait qui vaut... Comme là, il y a juste un, un, un... C'est un extrait qui vaut deux points. C'est le but en or. C'est le but en or. Exactement, c'est le but en or. Celui qui trouve la réponse... Qui est le plus old school autour de la table, à votre avis ? Attends, dans la culture ou juste dans l'âge ? Ah non, non, pas dans l'âge. Dans la culture. Qui aime bien écouter son rap français à l'ancienne ? Alvin, t'es un mordu un peu, non ? Ça dépend. Moi, ça va. Nous partons... Direction... Tu dois connaître tes classiques, toi. Comme disait Jack, j'ai 159 ans. Nous partons direction Porte de la Chapelle. Si je vous dis Porte de la Chapelle. DJ Dynastie, directement. Oh, Dynastie, Dynastie. Non, mais là, c'était un peu plus... Vous avez vraiment très longtemps. Entre les deux. HIP à chauffer. Sydney ? Gynéco. Doc Gynéco. Doc Gynéco dans ma rue. Pas du tout, Doc Gynéco. Attention, attention. Tout le monde écoute. Les mêmes sons à fond. Mangeurs de cachers ou de saucissons. Dans ma rue, je suis posé. Je marche tranquille dans la ville. J'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue. La mienne, je l'aime. Elle s'appelle le dix-huitième. C'est carré. Vérification, mais en effet... La mienne, je l'aime. Et elle s'appelle le dix-huitième. Et elle s'appelle le dix-huitième. Bien sûr. Celui qui est arrivé tel un renard des surfaces. Paolida. Qui avait mis zéro point dès le début, mais qui s'est rattrapé totalement à la fin. Et qui va repartir avec le cadeau d'une valeur inestimable. Je vous demande d'applaudir monsieur Alvin. C'est le beau. All right. L'aigle des Açores. Alvin Criss. Le Braco. Et tu repars donc, ce soir, avec l'album dédicacé. Phoenix de Lord Esperanza. Qu'est-ce que tu vas lui mettre comme dédicace ? Je le trouve décevant ce cadeau perso. Mais je pense que tu nous as vendu un rêve. C'est incroyable. C'est indesgoumable effectivement. Ah frérot. Bah écoute, c'est un vinyle ou c'est un CD normal ? Ah ça peut être un vinyle. Ça peut être un vinyle. C'est pour un vinyle. T'as la machine seulement ? Non. T'as la platine et tout ? Tu sais ce que tu vas lui mettre comme dédicace ? Ou si tu veux garder ça dans un cadre strictement privé et intime ? Non mais ça va être un petit mot d'amour de tendresse pour mon frérot, évidemment.